Michael est passionné de la saga Harry Potter. Il a lu tous les livres plusieurs fois. Ce sont ses livres préférés. Il est captivé par l'univers magique riche et détaillé de Harry Potter. Il trouve tout ça particulièrement fascinant. Dans sa chambre, il a aménagé un espace spécial avec tous les livres de la saga ainsi que divers souvenirs Harry Potter. Dans sa collection, il y a des éditions spéciales, des livres et plusieurs objets de collection comme des baguettes magiques. Michael est également un grand amateur des films Harry Potter. Il les regarde régulièrement et il aime toujours autant. Il est particulièrement impressionné par le talent des acteurs. Ils ont parfaitement donné vie à l'univers des livres. Parfois, Michael organise des soirées thématiques Harry Potter avec ses amis où ils partagent leur passion. Lors de ces soirées, ils regardent un film de la saga, ils discutent des livres et ils échangent des théories sur Harry Potter. Pour ces événements, Michael aime se déguiser en personnage de la saga. Il crée ses propres costumes avec soin. Il se sent particulièrement attaché au personnage de Ron Weasley. Il a beaucoup de points communs avec Ron. Michael est vraiment passionné, donc il décide de visiter les studios Harry Potter à Londres. C'est son rêve depuis longtemps. Il commence à économiser de l'argent et il planifie son voyage. Il veut vivre pleinement cette expérience spéciale. Lorsqu'il arrive à Londres, Michael est très excité. Il est impatient de découvrir enfin les studios de son univers préféré. La visite des studios Harry Potter est une expérience incroyable pour Michael. Il est ébloui par les décors et les costumes. En se promenant dans les studios, Michael a l'impression de pénétrer réellement dans l'univers de Harry Potter. Il prend en photo chaque moment de sa visite avec son téléphone. Il gardera ses souvenirs pendant longtemps. Dans la boutique des studios, Michael choisit quelques souvenirs comme des répliques de baguettes magiques. De retour en France, il raconte avec enthousiasme ses aventures. Et il montre toutes ses photos à ses amis. « Ils sont fans d'Harry Potter, eux aussi. Ils sont donc impressionnés et envieux. Ça leur donne envie d'y aller aussi. » Inspiré par son voyage à Londres, Michael décide de se replonger dans la lecture de l'ensemble de la saga Harry Potter. Pendant cette relecture, il imagine très facilement les scènes magiques dans les décors qu'il a visités à Londres. Michael rêve déjà de son prochain voyage à Harry Potter. Il visitera peut-être d'autres lieux emblématiques de la saga. Il reste attentif aux nouvelles publications et aux événements liés à l'univers de Harry Potter. C'est sa passion. Pour Michael, Harry Potter représente beaucoup plus qu'une série de livres et de films. C'est une source d'inspiration. Il espère transmettre un jour sa passion pour Harry Potter à ses futurs enfants pour partager cette magie avec eux. Michael est passionné de la saga Harry Potter. Il a lu tous les livres plusieurs fois. Ce sont ses livres préférés. Il est captivé par l'univers magique, riche et détaillé de Harry Potter. Il trouve tout ça particulièrement fascinant. Dans sa chambre, il a aménagé un espace spécial avec tous les livres de la saga ainsi que divers souvenirs Harry Potter. Dans sa collection, il y a des éditions spéciales, des livres et plusieurs objets de collection, comme des baguettes magiques. Michael est également un grand amateur des films Harry Potter. Il les regarde régulièrement et il aime toujours autant. Il est particulièrement impressionné par le talent des acteurs. Ils ont parfaitement donné vie à l'univers des livres. Parfois, Michael organise des soirées thématiques Harry Potter avec ses amis où ils partagent leur passion. Lors de ses soirées, ils regardent un film de la saga, ils discutent des livres et ils échangent des théories sur Harry Potter. Pour ces événements, Michael aime se déguiser en personnage de la saga. Il crée ses propres costumes avec soin. Il se sent particulièrement attaché au personnage de Ron Weasley. Il a beaucoup de points communs avec Ron. Michael est vraiment passionné, donc il décide de visiter les studios Harry Potter à Londres. C'est son rêve depuis longtemps. Il commence à économiser de l'argent et il planifie son voyage. Il veut vivre pleinement cette expérience spéciale. Lorsqu'il arrive à Londres, Michael est très excité. Il est impatient de découvrir enfin les studios de son univers préféré. La visite des studios Harry Potter est une expérience incroyable pour Michael. Il est ébloui par les décors et les costumes. En se promenant dans les studios, Michael a l'impression de pénétrer réellement dans l'univers de Harry Potter. Il prend en photo chaque moment de sa visite avec son téléphone. Il gardera ses souvenirs pendant longtemps. Dans la boutique des studios, Michael choisit quelques souvenirs comme des répliques de baguettes magiques. De retour en France, il raconte avec enthousiasme ses aventures. Et il montre toutes ses photos à ses amis. Ils sont fans d'Harry Potter, eux aussi. Ils sont donc impressionnés et envieux. Ça leur donne envie d'y aller aussi. Inspiré par son voyage à Londres, Michael décide de se replonger dans la lecture de l'ensemble de la saga Harry Potter. Pendant cette relecture, il imagine très facilement les scènes magiques dans les décors qu'il a visités à Londres. Michael rêve déjà de son prochain voyage à Harry Potter. Il visitera peut-être d'autres lieux emblématiques de la saga. Il reste attentif aux nouvelles publications et aux événements liés à l'univers de Harry Potter. C'est sa passion. Pour Michael, Harry Potter représente beaucoup plus qu'une série de livres et de films. C'est une source d'inspiration. Il espère transmettre un jour sa passion pour Harry Potter à ses futurs enfants pour partager cette magie avec eux. Merci. 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 Merci.